Alors, vous pouvez noter, c'est malgré tout. Quelle est la différence au niveau du langage, entre la poésie et la poésie ? Est-ce que c'est le même rapport à la langue ? Alors, ça c'est intéressant parce que la poésie, à l'origine, c'est le langage des dieux, et aussi appelé le langage des oiseaux. C'est une manière de faire passer des idées, des concepts, des dogmes qui sont supérieurs à la population, et ça ne passe pas par le mode discursif. Donc, d'une certaine manière, la poésie est supérieure à la philosophie, et c'est un langage synthétique. À l'origine, c'est ça, mais après, ça a changé. Après, ça a changé de nature, c'est devenu plutôt littéraire. Ça a plutôt représenté les choses de la vie, et surtout les choses morales. Au départ, c'était aussi fait chez les Grecs, pour faire montrer, quand on agissait mal, au théâtre, c'est l'effet d'un méchant de morale. C'est-à-dire qu'ils avaient trouvé, il y avait le bon, il y avait tout ce qui se passait, il y avait tout ce qui se passait en enfer, au ciel, ces trois étages, et comme ça, ils avaient envie de bien se conduire. Ils étaient bien influencés, c'était une école pour le peuple. Merci Max. Merci. Merci. Max. Je n'ai pas répondu correctement, ce n'est pas intéressant, ce qu'on avait dit, mais ce n'est pas la première question. Non, je ne comprends pas qu'il y a pas de mieux. Mais en plus, c'était... Oh, mon article ! Est-ce que vous pouvez répondre, qu'est-ce qui distingue ? Est-ce que le philosophe et le poète ont le même rapport à la langue et au langage ? Alors, pour moi, le rapport du langage, le langage n'est pas le même, déjà, d'une. C'est la même, si c'est le français, c'est le français. Oui, oui, d'accord, mais enfin, c'est plus des mots intellectuels et qu'il faut décortiquer, déchiffrer, voilà. Pour réagir à ce qu'il dit. Et donc, la poésie, c'est des phrases un peu formulées, tout simplement. Et puis, voilà, tu racontes une histoire. Ça veut dire faire la poésie au départ. Ça veut dire faire en... Je prends un texte de philosophie de... De comment il s'appelle ? Un allemand, là. Il est dégueu ? Non. Shakespeare, Shakespeare. Ah oui, c'est un allemand. Écoute bien. N'être ou ne pas être... C'est un philosophe, il n'est pas un allemand. N'être ou ne pas être est la question. Là, il a la question. Ah, c'est bon, là. Ah, c'est extraordinaire. C'est bon, là, c'est extraordinaire. Je dis Shakespeare. Bon, alors... N'être ou ne pas être... Être ou ne pas être... Là, il y a la question. Tu bien n'être ou ne pas être... Non, c'est quoi ? C'est pas là, il y a la question, c'est... Ça t'a dit de quoi je tiens. Il t'a dit de quoi je tiens. Non, c'est être ou n'être pas... Voilà, Jacques a raison. Tu bien n'être ou ne pas être. Tu bien n'être pas, voilà. N'être pas ou ne pas être, c'est pas moi. Alors, bon, alors, c'est pas les bonnes réponses. Euh... C'est pas... Le rapport... Par exemple, je ne voudrais pas vous mettre sur la voie, mais je pourrais quand même essayer de vous essayer. Un texte poétique, qu'est-ce qui manque à un texte poétique, qui est qui dans un texte philosophique, par exemple ? Ah ben, de la rigueur et de la précision, c'est beaucoup plus synthétique, donc ça demande... C'est appelé appel à une faculté intellectuelle qui est autre. Alors, à l'origine, quand c'est de la poésie ancienne qui vraiment parle au cœur et non pas à la tête. Mais après, comme maintenant, la poésie, c'est surtout une manière de faire rimer les mots entre eux, des belles histoires. La chanson, c'est la poésie qui vient. Ah oui, bien sûr. C'est populaire. Ah oui, c'est clair. Voilà, c'est plus la forme. Maintenant, c'est plus une manière de parler. Même maintenant, on attribue de la poésie à des choses qui ne sont même pas... Bah, celui qui a fait de la poésie, pour moi, c'est Michel Berger, dans ses textes, voilà. Ah ben, les chanteurs populaires, ils sont quelque part, c'est un petit peu poète, oui. Voilà. Donc, la poésie... La poésie, ça a des... la poésie a des règles précises à suivre. Bon, on voudrait écouter Valentin là-dessus. La poésie est plus que la poésie... Des gens simples que la philosophie. Ah oui, mais c'est fait pour eux aussi, pour pour l'entendre. Bon, alors, Valentin, je crois que je l'ai... Il faut que vous exprimiez, autrement, on a l'impression que votre cerveau, il est en veilleuse, là. Surtout, il y a des sujets qui sont quand même basiques. Un peu basiques, aussi. Bon, c'est-à-dire que c'est ce truc qu'il y a de quelque chose à dire là-dessus. La poésie. Ah ben, bon, ok, là, franchement... Alors, bon, on va essayer d'avancer là-dessus. Par exemple, on va prendre le cas de Christophe. Christophe, c'est quand même quelqu'un, bon, qui a ses petits poux. Un mot, par exemple, un mot, pour vous, ça a un sens précis. Bien sûr. Voilà. Un mot définit... Parce que c'est le sens que tout le monde a, c'est ça, la question. Là, il y a la question. Oui, non, mais... Le mot que tu vas dire va définir, quand même, ce que ça veut dire. Le sens du mot. Non, mais justement, c'est là que c'est un piège. Voilà. Parce que le philosophe, lui, il n'est pas... Il n'a pas un rapport affectif au mot. Non. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Non, non. Je ne comprends pas. Quand on me dit non, oui, de... J'ai lu des livres d'Emmanuel Kant. Je sais que ce n'est pas les mêmes... Ce n'est pas les mêmes expressions, je veux dire. Non, mais ce n'est pas une question d'expression. Bon. Pour quelqu'un, par exemple, pour le commun des mortels, quel mot veut dire telle chose ? Oui. Mais le philosophe, lui, il fonctionne autrement. Comment est-ce qu'il fonctionne ? Il donne des... Il donne des fois des sens... Il prend des mots... Il prend des mots qui hésitent dans le... Comment ? Il leur donne un sens précis pour pouvoir... Pour pouvoir passer son message. On va prendre un exemple. Mais des fois aussi, il crée des mots... Il crée des mots pour... Oui. Voilà. Pour faciliter ça. Mais encore pire que ça. Des fois, ça complique plus. Il va englober... Oui. L'autre jour, on est disponible sur le mot machine. C'est-à-dire que vous n'êtes pas là, mais bon, avec vous, etc. Est-ce que moi, j'ai le droit de dire, par exemple, qu'un verre, un livre, un vélo, c'est une machine ? Le type qui est axé, qui est trop axé sur les mots... Mais non, pour moi, machine, ça veut dire ça, ça ne veut pas dire autre chose. Il a une vision rigide des mots. Le philosophe, lui, il n'a pas une vision rigide des mots. Il peut très bien englober dix mots différents. Sous une même étiquette. Ce qui n'est pas cas. Bon, alors le poète, lui, il a une façon de gérer les mots qui est tout à fait accessible au public. Tel mot veut dire... Mais quand vous lisez un texte poétique, tel mot, ça veut dire quelque chose. Tel mot, ça évoque quelque chose. En philosophie, il faut comprendre le système... Le poète, par exemple, c'est le phrase-là, je ne sais pas de qui c'est écrit. Mettre corbeau sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Ça, c'est la poésie, basique. C'est les Fables de la Fontaine. Fables de la Fontaine, voilà. Et alors ? Non, je veux dire que c'est simple à comprendre, c'est par rapport à un écrivain philosophe. Non, mais... La poésie, elle fonctionne sur un rapport viscéral au langage. Bien sûr. Tel mot, là, c'est presque presque bouton. Tel mot, telle sensation, tel mot, telle sensation. Le philosophe, il ne travaille pas dans l'affectif. Non, c'est clair. Non, il ne travaille pas dans l'affectif. Il dit, voilà, on va convenir, par exemple, on est dans le consensus. On va inventer le consensus. Ce n'est pas un truc qui est à lui par tout le monde dès le départ. On va dire, voilà, aujourd'hui, on se réunit. On va décider que tel mot voudra dire telle chose. On va changer le sens du mot. On va l'élargir. Alors que les gens du peuple, eux, ce mot-là, ils veulent dire ça et pas autre chose. Oui, c'est ça. Ils ne donnent pas le droit de changer le mot. Ça, c'est intéressant pour Valentin. Oui, oui. Parce que pour Valentin, il considère... C'est comme par exemple, par exemple, on a changé par exemple. Non, maintenant, on dit plus sionisme, on dit judaïsme politique. Ah d'accord, même si on ne le savait pas. Ah d'accord. Non, ça va déraper. On ne le savait pas. Non, non, mais... Salut, Laurent, salut. Non, mais c'est vrai que les sionistes sont judaïsme politique parce qu'on s'inspire de la relation qu'il y a entre l'islamisme et l'islam. C'est nouveau. C'est nouveau, on est en train de mettre ça au fond. Ça vient de sortir. La nouvelle formule. Attendez, on est en train d'écouter parce que maintenant, Valentin, il s'est réunis. Par exemple, pour le mot « sami », maintenant, ils ont inventé une autre signification. Est-ce que ça vous gêne, ça ? Est-ce que l'on ait une liberté par rapport au sens des mots ? Ah ben oui, oui. Voilà. Donc le peuple, il ne veut pas qu'on lui enlève ses mots, il ne veut pas qu'on lui enlève ses certitudes au bout du langage. Ils ont appris ça quand ils avaient 3 ans, 4 ans. Ils ont un bagage de langage. Ils veulent le garder. Alors qu'ils ne sont pas été sevrés. Alors que les gens qui ont fait des élus, eux, ils ont pris la distance par rapport au mot. Ils savent que ce mot-là, on peut éventuellement le utiliser autrement, dans un autre contexte. Comme il y a plus d'idées que d'un mot, il y a des mots qui expriment plusieurs idées. Même des fois, il faut plusieurs mots pour exprimer une seule idée, d'ailleurs. Ça dépend si c'est une idée complexe ou pas. Il peut y avoir aussi un seul mot qui repoupe un grand nombre de mots ? Oui, bien sûr, l'homme, c'est un seul mot, ça veut dire animal raisonnable. Ça regroupe une définition spécifique. Bon, on va s'arrêter sur ce sujet, on va continuer. Ça va vous intéresser.